Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Last Autor. Alors, euh... Ouais, j'avais une clé. Attendez, j'essaie de me souvenir un peu où j'en étais. Une note sur la table que nous avons déjà lue. Donc on était allé à l'étage, il me semble, et euh... Et j'ai chopé une clé, donc il doit probablement ouvrir quelque chose qui est fermé. Donc il me semble que j'étais pas encore allé par là pour regarder qu'est-ce qui pourrait être fermé. Accessoirement. On va donc revisiter vite fait, donc euh... Ah oui, puis on m'a dit que je pouvais peut-être en mettre ça droit aussi. Oh merde ! Je me disais, c'est un interrupteur ou je sais pas quoi. Un vieux chapelet, muni d'un crucifix. Un crucifix. Bon ok, je... Je te dirai. En bois massif. Chapelet ! Je sais pas à quoi ça va me servir. Du coup, je me sens obligé de regarder un peu tous les tableaux pour voir si je peux pas réinteragir avec après. Donc genre ça, ça doit être la dernière porte qui doit être fermée du jeu. La porte est cadenassée. Ouais ! Oh punaise, c'est quoi cet endroit ? C'est quoi ce truc ? Indice qu'intitulé Le Carnaval de Venise. Ouais ! Je vais peut-être pouvoir le mettre dans le gramaphon. Un gramaphon à l'étage. Et ça va peut-être me donner un indice audio. Du bois de chauffage. Du bois de chauffage. Avance. Un pied de biche en fer. Ah, si ça, je ne pouvais pas la ramasser. Il y avait un petit problème. La chaudière semble avoir été utilisée depuis bien longtemps. Est-ce que par hasard, je ne pourrais pas la réparer par un quelconque moyen ? Le ciment est encore frais sur ce mur. Ah, attendez, est-ce que je pourrais, par hasard... Je ne peux démolir le mur avec ça. Heureusement bien avec quoi, alors ? Une lampe. Des allumettes. Bordel, c'est chiant, il faut recliquer sur le... Sur l'objet à chaque fois. Attendez, est-ce que par hasard, je ne pourrais pas allumer la chaudière ? Je n'ai pas besoin d'allumer la chaudière. Bon, ok, hein. Ça va, j'ai compris, on s'en va, hein. Est-ce que je ne pourrais pas enflammer le bois ? Inutile d'allumer... Oh, ok, il est pas drôle, lui, hein. Il n'a pas envie de vivre dangereusement. Bon, sortons de cet endroit. Je ne sais pas à quoi va me servir tous les objets que j'ai ramassés, mais... Je ne sais pas plus qu'est-ce qu'il y a par là, en plus. Ah oui, c'est la chambre, là. Ah ben, attendez, est-ce que je ne pourrais pas prendre le chapelet pour coincer la fenêtre ? Ou je ne sais quoi, ce qui permettrait de la laisser ouverte. Eh ben, voilà. Le chapelet va maintenir la fenêtre ouverte. Ce qui est génial. Même si je ne sais pas encore à quoi tout ça, ça va servir, mais... Ah, il y a un petit trou, mais je ne l'avais pas vu, ça, avant. Genre, le petit trou, on ne peut rien en faire, quoi. Je ne peux pas glisser une allumette dedans. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Un pied de biche. Un vieux tissu. Et du coup, je ne vois pas bien le principe de la porte ouverte. Vu que... De la fenêtre ouverte, vu qu'on nous parle d'un chat ou je ne sais pas quoi. Et je ne vois pas bien à quoi ça va servir, en fait. Le cadre est cassé. Ah mince ! J'ai cassé un cadre. Est-ce que, par hasard, je n'ai pas essayé de mettre le disque dans le gramophone ? Il y a un disque sur le gramophone. Et d'attaquer le 살짝, il y a un message sur leürü confusing Qu'est-ce qu'on écouta ça ? C'est impossible ! Je n'ai pas besoin d'accueillir les vis-ailles. Oh et ça continue ! Ah non ça va, la musique s'est brusquement interrompue, oh merde, c'est genre c'est pas normal ? Ouais, je... Vous croyez que je peux bouger là ? Oh punaise, ils me regardent tous ! Je ne fais que passer ! Ah ils sont toujours là ! Eh mais je peux peut-être passer du coup dehors ! Oh ouais ça fait une diversion ! Il y a un corbeau agonisant au milieu de la mare de sang. Genre ses potes étaient en train de le manger quoi. Oh j'ai ramassé un corbeau mort dans la poche. Une mare de sang, les restes du festin. Genre il n'y a rien à droite là ? C'est quoi ces bouillies ? Le tissu, tiens. Il est utile de nettoyer ses plaies, il ne lui reste plus beaucoup de temps. On peut le brûler ? Je ne peux pas le brûler. Ah je crois qu'il a l'air bien mort cette fois. Et je suis censé faire quoi maintenant ? Je préfère éviter de le tâcher. Juste des ordures. Moi je jette le corbeau. Mais qu'est-ce que je... Ah non il agonise dans mon inventaire ! C'est horrible ! Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je le cuisine ? Je ne vais pas me cuisiner un corbeau. C'est génial ! Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je dois faire avec ce corbeau monsieur ? Je ne comprends pas très bien là. Je le ramène à ses potes. Oh, ils ont disparu. C'est quoi ce délire ? Ils sont allés où ? Je fais un mieux de les laisser seuls. Les rideaux sont tirés. Ouais parce qu'en plus les corbeaux... Ils sont genre rentrés et ils ont tiré les rideaux quoi. Pour être sûr qu'on les dérange pas. Mais qu'est-ce que je fais monsieur avec ce corbeau ? Il n'y a plus rien à faire ici. C'est la seule direction qui reste par là. Je ne me souviens même plus qu'est-ce qui... Qu'est-ce que je n'avais pas fait par là ? Ah attendez ! J'ai une idée, j'ai une idée ! Ça ne s'ouvre pas, on s'en fout. Non, du coup on va peut-être attirer le chat à la fenêtre. Avec le corbeau. Ça mange des corbeaux les chats ? En fait je ne suis pas tellement sûr de mon opération mais on va essayer. Merde. Oui. Je ne sais même plus où c'est. Ouais c'est là. Tenez on va mettre un corbeau à la fenêtre. Ou dans la gamelle. Oh c'est ça ! C'est génial ! Et donc maintenant un chat est censé mystérieusement apparaître. Attendez je vais sortir et je vais re-rentrer. Il est toujours là. Je vais peut-être faire quelque chose d'autre non ? Je l'allume. Le papier de biche. Je l'assomme. Je ne sais pas ! Monsieur ! Faites quelque chose ! Qu'est-ce que je fais maintenant ? Mais à quoi me sert mon vieux tissu ? Cette beau bête mourir de faim. Bla 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 bla. Eh ben je ne sais pas. Quelques produits de toilettes. Non il y a toujours rien. Et puis ce trou là il m'intrigue là. Il y a un petit trou sombre. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis censé faire de mon morceau de tissu là. Dans la cave il n'y a plus rien maintenant. Et puis ils sont passés où les corbeaux maintenant ? Bah je dis beaucoup maintenant maintenant. J'entends un chat violer au loin. Il fallait juste que je traverse deux pièces quoi. On va donc retourner à la maison. Rentre ! Oh le chat est sorti du trou. Où a donc bien pu partir le corbeau ? J'en ai aucune idée. Franchement euh... Bordel ! Le corbeau est peut-être passé par la fenêtre non ? Il reste un peu de sang. Il se trouve dans le mur. Et qu'est-ce que je fais de ce trou dans le mur maintenant ? Euh... Je ne comprends pas très bien ce que je dois faire. Il se trouve dans le mur. Ouais c'est-à-dire que le chat est dans les murs. C'est cool. Ça m'avance énormément dans mon enquête. Alors pourquoi mon personnage fait tout ça quoi ? À la base il tient juste son pote. La marque d'un crucifix... Il est suspendu depuis des années mais il est plus là. Bah c'est celui-là. On s'en fout. Ouais puisqu'il l'a caché c'est marqué dans la note. Enfin bref. Euh... Si ça se trouve ça va dans une autre pièce. Ça va dans la cave. Ouais. Mais le moment du chat est plus fort ici. J'espère que c'est juste un chat standard et pas une espèce de créature. Il n'y a plus les bouts de bois. Ah si ils sont là. Très rassurant. Ça va être bien au fond. Ah mais c'est derrière ça. Bah pète ! Avec ton pied de biche. Je ne peux démolir... Mais bordel qu'est-ce qu'il lui faut pour démolir un... Comment je fais ? Je n'ai pas besoin d'allumer. Il a vachement besoin... ...de s'approcher du bois de chauffage. Oui c'est parfait. Non mais je ne sais pas comment je démolis ce mur de ciment là. J'ai l'impression qu'en fait quand je double-clic je me téléporte. Enfin je n'ai pas besoin d'être à côté de la porte pour la prendre en fait. J'envoyer là je vais... Hop ! Double-clic et voilà. A mon avis il doit me manquer quelque chose pour que... Pourquoi ? Mais ça avant c'était ouvert ça non ? Et puis à quoi me sert un pied de biche quoi ? Si ça n'ouvre pas les portes... L'intérêt est faible quand même ! Ah 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 ! Voilà j'ai trouvé à quoi il servait le pied de biche. C'est génial. Oui, tu peux y aller maintenant. Leave, pour l'amour du ciel, que s'est-il passé ici ? Leave me. Laisse-moi tout seul. Oh, mais il y a une femme là, je l'avais pas vue. Le corps sans vie d'une femme est ici depuis quelques jours. On dirait qu'elle tient une nonne dans sa main. J'écris ce qui sera sûrement mes dernières pensées, mes dernières lignes, mon dernier souffle. Je ne sais pas quel genre de pouvoir obscur a transformé mon mari en ce qu'il est désormais. Un étranger regard dénué de tout bon sens, de toute compassion, de toute chaleur humaine. Je ne sais pas quelle est cette ombre qui a assombré peu à peu nos vies. Je ne pourrais dire qui est cet autre étranger qui gît maintenant au fond de nos âmes. Je ne sais pas d'où il vient, mais je suis sûr qu'il n'est pas de ce monde. Je rejoindrai bientôt mes frères et sœurs. Je serai loin de cet abîme de démence et de terreur. Bientôt, je cesserai de trembler. C'est quoi ça ? Une épingle à cheveux. Bonjour. Bon, on va arrêter cet épisode-là. On verra la suite la prochaine fois. On continuera d'analyser cette pièce et peut-être trouver un moyen de faire le trou dans la cave pour retrouver le chat qui a pris le corbeau. Voilà, donc rendez-vous là-bas pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien, plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada